Dans cette vidéo, on vous explique comment calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Avant toute chose, vous devez savoir calculer l'espérance, la variance et l'écart-type pour une variable aléatoire quelconque. Comment faire ? Je vous ai rappelé les formules ici, une fois que vous connaissez la loi de probabilité de x, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre x avec les probabilités correspondantes. Vous devez savoir que pour calculer l'espérance, la valeur moyenne de x, vous devez faire la moyenne des valeurs pondérées par les probabilités. Donc ça revient à faire le calcul x1 fois p1 plus x2 fois p2, etc. Pour la variance, il faut d'abord commencer par calculer l'espérance, on l'appelle petit m, et appliquer la formule suivante. Et puis pour l'écart-type, c'est très simple, l'écart-type sigma de x, il suffit de calculer la racine carrée de la variance. Et bien dans cette vidéo, on va voir que si votre variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors on va avoir des formules beaucoup plus simples pour l'espérance, la variance et l'écart-type. Alors pour bien comprendre, on va partir d'un exemple. On va imaginer un joueur de basket. Il va faire une série de 8 essais. Et il a une chance sur 4 à chaque fois de réussir le panier. Et on va justement appeler grand X le nombre de paniers qu'il va mettre sur la série de 8. Et bien ici, on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi ? Et bien quand vous avez une variable aléatoire qui compte un nombre de succès quand vous répétez n fois la même expérience, et bien votre premier paramètre n, c'est justement le nombre d'essais. Donc ici, le nombre d'essais, c'est 8. Et le deuxième paramètre, c'est votre proba de succès à chaque essai. Et bien ici, c'est un quart. Et on va maintenant essayer pour X de calculer son espérance. Alors comment faire ? Et bien la première stratégie, c'est d'appliquer la méthode générale. Donc on va écrire la loi de probabilité de X, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour X et les probabilités correspondantes. Et pour gagner du temps, je vais faire tout ça sur Géogébra. Alors regardez, nous avons ici la loi de probabilité. La première colonne, K, ça désigne les valeurs possibles pour X. Et bien oui, on va jouer 8 fois. Donc le nombre de paniers, on peut tout rater, 0 panier. On peut en marquer que 1, 2, 3, etc. Ou on peut tous les marquer. Donc les valeurs de K, ça va de 0 jusqu'à 8. Et puis en face, vous avez les probabilités correspondantes. Alors une petite remarque, ici, en face de 8, on a la valeur 0. Alors évidemment, c'est possible quand même de mettre les 8 paniers. Mais en fait, on a tellement peu de chances de mettre les 8 paniers que le logiciel ici a arrondi à 0. Mais ce n'est pas exactement 0. Alors je vous rappelle également que toutes ces valeurs, vous devez être capable de les retrouver en appliquant la formule du cours sur la loi binomiale. Si cette formule ne vous paraît pas claire, je vous mets un lien vidéo ici. Vous devez absolument savoir appliquer cette formule. Alors le logiciel a également représenté graphiquement ici la distribution des probabilités. Sur l'axe horizontal, ici, on a toutes les valeurs possibles pour X, 0, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 8. Et en face, on a un bâton. Et la hauteur du bâton, évidemment, est proportionnelle à la probabilité. Et grâce à cette représentation graphique, à ce diagramme en bâton, on peut même essayer d'estimer la valeur moyenne de grand X. Regardez, les probabilités sont essentiellement distribuées ici entre 1 et 3. Donc si on devait procéder à une estimation de la valeur moyenne, on dirait quelque chose entre 1 et 3. Eh bien, passons maintenant au calcul de l'espérance. Alors, on doit faire la moyenne des valeurs ici, pondérée par les probabilités. Donc on va faire 0 fois cette proba, plus 1 fois cette proba, plus 2 fois cette proba, etc. Et en fait, le calcul, il est déjà fait. Et oui, regardez, vous avez ici une information mu, mu c'est une lettre grecque, qui désigne la moyenne. Et on trouve directement pour la moyenne 2. Alors, notez que cette valeur de 2, c'est tout à fait cohérent avec notre estimation. En fait, 2, c'est une valeur qui est plus que cohérente, c'est une valeur qui était même prévisible. Alors, pourquoi ? Eh bien, regardez, on vous dit que vous jouez 8 fois. Vous allez réussir une fois sur 4. Combien en moyenne vous allez marquer de panier ? Eh bien, intuitivement, on a envie de dire qu'on va marquer un quart de nos tentatives. Donc en moyenne, on va marquer combien de panier ? Un quart de 8. Et un quart de 8, ça fait exactement 2. Et on retrouve notre espérance. Et donc, du coup, si on généralise, on a envie de dire que l'espérance de x, c'est le 8, ça correspond au n. Le 1 quart, ça correspond au p. On a envie de dire que c'est n fois p. Alors, évidemment, maintenant, on a envie de regarder si cette formule marche toujours. Alors, regardons. Imaginons si on ne fait plus 8 essais, mais si on en fait 10. Alors, on ne change pas la proba de succès. D'après vous, qu'est-ce qu'on va obtenir comme espérance ? Eh bien, maintenant, on peut penser que l'espérance de x, ça va être 10 fois un quart. Alors, un quart de 10, ça va faire 2,5. Vérifions sur le logiciel. Et on constate que ça marche bel et bien. J'ai changé le paramètre n, je l'ai mis à 10. Et si vous regardez la moyenne, on a bien 2,5. Alors, on pourrait essayer maintenant en changeant, par exemple, la valeur de p. Alors, si pour p, je mets par exemple 40%. Mais regardez, est-ce qu'on va obtenir pour l'espérance 10 fois 0,4, c'est-à-dire 4 ? Eh bien oui, on retrouve bel et bien cette moyenne de 4. Alors, on va admettre que cette formule espérance de x égale np est toujours vraie. Et on va pouvoir énoncer le théorème suivant. Si x est une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p, alors on a l'espérance de x qui vaut toujours n fois p. Et on a également des formules très simples pour la variance et l'écart-type. Alors, je vous propose de les appliquer, ces formules, sur le dernier exemple qu'on a traité avec n égale 10 et p qui vaut 0,4. Donc, l'espérance de x, on l'a vu, n fois p, donc 10 fois 0,4, ça fait 4. Et pour la variance, on applique la formule n fois p. Bon, ça, on l'a déjà vu, 10 fois 0,4, ça va faire 4, multiplié par 1 moins p. En fait, 1 moins p, c'est la proba de l'échec. Si vous réussissez 40% du temps, eh bien vous échouez 1 moins p, c'est-à-dire 60% du temps. Donc ici, vous avez 0,6, c'est notre 1 moins p. Et donc, tout ça, ça nous donne 4 fois 0,6, 2,4. Et donc, pour l'écart-type, ça, ça ne change jamais, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc là, regardez, on a simplement recopié np fois 1 moins p et on l'a mis sous le symbole de la racine carrée. Donc, l'écart-type ici, c'est racine carrée de 2,4. Si vous prenez la calculatrice, ça vaut environ 1,54, 91, 93, etc. Et si on regarde ce qu'on a obtenu sur le logiciel, 1,54, 92, eh bien on récupère la valeur, le logiciel arrondi, la valeur correcte de l'écart-type. Donc ici, ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est qu'en règle générale, pour calculer pour une variable aléatoire son espérance, sa variance et son écart-type, vous avez des formules. Mais si vous savez que x suit une loi binomiale, eh bien les formules sont beaucoup plus simples. Pour l'espérance, il suffit, c'est très naturel, de faire n fois p et pour la variance, il suffit de faire n fois p multiplié par 1 moins p. Pour l'écart-type, ça ne change pas, c'est toujours la racine carrée de la variance. Bien, alors pour terminer cette vidéo, on va faire quelques remarques concernant la représentation graphique d'une loi binomiale. Déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai représenté ici une loi binomiale, on avait à peu près la même forme. On a ici une forme en cloche. Alors je peux faire apparaître, regardez ici la courbe, voilà l'allure qu'on va avoir à chaque fois pour une loi binomiale. Et deuxième remarque, les valeurs les plus probables, ici 1, 2, 3, elles vont toujours se situer proche de l'espérance. En l'occurrence ici, l'espérance c'est 2, ça correspond exactement à la valeur la plus probable. Mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Regardez, si je change la valeur de mon paramètre p, si je mets p à 0,3, on obtient cette fois-ci une espérance de 2,4. Et donc l'espérance, elle est un tout petit peu à droite, ici, de la valeur la plus probable. Et puis si je change encore, par exemple, je mets p égale 0,6, cette fois-ci 8 fois 0,6, la moyenne c'est 4,8. Vous voyez cette fois-ci que la moyenne, elle est à gauche, ici, de la valeur la plus probable. Mais qu'elle soit exactement dessus, à droite ou à gauche, ça sera toujours au voisinage, ici, de la valeur la plus probable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.